Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur max25.be, Christian Quineau en direct avec vous sur la région de Spa. Alors on était là il n'y a pas longtemps, le précédent reportage c'était dans la région, c'était le restaurant Le Campinaire, on était à Nivezay, on est allé faire un petit tour chez Mercedes-Calche R et maintenant nous sommes chez Road Vintage Experience, c'est une initiative de monsieur Olivier Gillet qui va nous expliquer dans quelques instants de quoi il s'agit, déjà dans le nom on a plus ou moins la formule, on va se rendre compte que c'est une formule justement qui correspond aux demandes d'incentives au niveau des sociétés. Il va y avoir des surprises et je vous noterai, je donnerai tout à l'heure à la fin du reportage la date de la réunion max25 puisque maintenant nous fonctionnons presque un an à l'avance et j'en profite déjà de la parenthèse pour vous remercier pour toutes vos réservations pour les reportages futurs. On passe la parole à monsieur Gillet, suivez-moi, on va aller voir un peu la boîte de quoi il s'agit mais je pense déjà qu'on a une petite idée. Olivier Gillet, très heureux de vous retrouver ici, alors on se connaît un petit peu, on est passionné d'automobiles, ça c'est forcément pas un secret. Donc Olivier, ton entreprise en est dans une voiture ici 69, c'est la liberté et Dieu sait quelle liberté de l'époque et en fait l'initiative de cette société, le nom de la société c'est quoi en fait, pourquoi avoir créé ça et pour quel secteur en fait en particulier ? Tout d'abord, bonjour Christian, bienvenue chez Road Vintage Experience. Donc en fait notre activité est décrite dans les trois mots de la marque Road Vintage Experience. Donc la route, ce n'est pas compliqué, on est ici dans la région de Spa, on a de magnifiques routes avec des superbes paysages. La région attire les amateurs de l'automobile avec le circuit de Fancorchon et tout l'historique de l'automobile par rapport à Spa. Vintage, parce qu'ici on prend le temps, ce n'est pas du tout, enfin on n'est pas lié à la compétition, on n'est pas lié au circuit. Donc le but c'est de découvrir la région à son aise. On propose deux formules pour découvrir la région, donc un roadbook papier complètement à l'ancienne ou un système de GPS dans lequel le circuit est intégré et vous pouvez retrouver des audio guides qui se mettent en route quand vous arrivez aux endroits intéressants. Donc le dernier mot, expérience, parce que le tout forme une expérience à vivre une journée, une demi-journée et pourquoi pas un week-end. Donc en fait on pourrait simplement penser, une société en particulier pourrait louer vos services afin de faire une incentive faite du personnel par exemple, et d'autres véhicules parce que nous parlons d'une MG ici, mais on se rend compte dans le garage que j'ai une MG derrière, j'ai une Volvo là et puis aussi les deux chevaux. On pourrait organiser une sortie assez sympa en deux chevaux, auquel je souligne Max 25 sera présent ici le 23 avril à midi pour faire une petite sortie. Donc c'est une possibilité de faire une incentive sous un autre regard. Alors tout à fait, on a d'abord démarré le service pour des particuliers, des touristes qui viennent visiter la région. On a beaucoup fonctionné avec des hôtels ici autour de Spas et il ne manque pas d'hôtels. Et puis on s'est vite rendu compte que l'activité pouvait être dédiée à des entreprises et à ce moment-là il nous manquait un parc de voitures. Donc c'est peut-être la bonne nouvelle pour 2015. Nous allons travailler avec la société Locadrim qui propose un parc d'une trentaine de voitures, donc principalement des Citroën, des deux chevaux, des Méhari, des DS, beaucoup de Vespa, scooters électriques, vélo électrique. Donc maintenant, par rapport à la structure, on a démarré en 2012 en petite activité de test. Ici, nous sommes dans une structure un peu plus grande et le parc de voitures va évoluer considérablement. Justement, le parc de voitures de votre entreprise, de ton entreprise, ça représente combien de voitures en fait, plus ou moins. Alors il y a les voitures de la société et les voitures des partenaires, donc on va arriver à une quarantaine de voitures disponibles. C'est déjà pas mal. Maintenant, elles ne sont pas toutes ici, donc après on doit les livrer ici sur Spas. Je vous invite à aller visiter parce que je pense que la meilleure solution, c'est d'aller visiter le site de la société qui s'affiche maintenant en bas de page pour contacter Olivier, d'en savoir un petit peu plus. Et je le disais, le 23 avril, nous serons là pour faire une incentive grande en nature avec une trentaine d'entreprises auxquelles vous pouvez déjà réserver votre participation. Alors Olivier, un tout grand merci de nous avoir accueillis. On va les faire un tour, évidemment, c'est quand il te entend, il ne pleut pas, donc on va en profiter. Et je sais qu'on te retrouvera pour leur part de l'année du 14 novembre, Pax 25, auquel on aura encore l'occasion d'écouter un petit peu tes produits, tes possibilités pour nos partenaires. Un grand merci, à une prochaine. A bientôt. Avec grand plaisir, à bientôt. A bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501